bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo ça fait des siècles que je n'ai pas je vais essayer de me rappeler comment on fait aujourd'hui je vais faire un swipe avec des roses j'ai gardé une couleur pour faire avec vous je vais mettre deux gouttes de silicone j'en ai mis trois bien mélanger comme je l'ai déjà dit c'est pas la façon dont on mélange le silicone qui fait la taille des cellules c'est la consistance des peintures et la façon de les étirer donc comme je vais faire un swipe je sais pas si je vais pouvoir vous montrer c'est super liquide le décor de dehors j'ai été obligé de faire avec mon projecteur enfin bref pour commencer là j'ai du beige c'est un rose orangé c'est pour une commande je fais des essais j'avais déjà fait la peinture mais les couleurs c'était pas ça donc faut que je recommence je fais des essais pour être sûr cette fois et après mon swipe j'aurai un flip cup à faire avec les mêmes couleurs là j'ai du rose moyen je peux pas dire que le rose c'est ce que je fais le plus souvent c'est même très rare plutôt moi et mon bleu ensuite là j'ai du magenta donc j'ai pris mon médium avec 60% de colle et 40% d'eau comme d'habitude j'ai mis une part de médium pour une part de peinture et j'ai ajouté un peu d'eau jusqu'à avoir la consistance que je voulais donc pour chaque couleur j'ai mis 30 g de peinture 30 g de médium et 5 g d'eau dans toutes les couleurs en fait j'ai mis 5 g donc là du blanc tout ce qui est rose c'est des mélanges je vais essayer de me faire avoir le magenta bien sûr je vais essayer de me rappeler de mettre les mélanges dans la description j'ai cassé mon stick je reprends un bâtonnet je reprends un bâtonnet je reprends un bâtonnet ici hop là et la dernière du rose pâle ou du rose poudré je sais plus je crois que c'est le rose poudré celui-là et le rose pâle ça doit être celui avec lequel je vais faire mon swipe pour être rose ce sera rose personne qui m'a commandé la toile veut une toile assez justement rose clair comme ça le problème c'est que je peux pas faire une toile avec que des roses claires comme ça s'il y a aucun contraste il n'y aura rien à voir pour être clair pour faire simple s'il n'y a pas un minimum de contraste dans vos cellules et dans vos couleurs on verra rien ça me fait penser à ma série monochromatique en plus j'avais commencé j'avais fait le noir et le blanc et le jaune je crois c'est tout pour que je reprenne un petit peu parce qu'il y a encore quand même pas mal de couleurs à faire je peux faire le rouge le marron le vert le bleu le rose comme je vais faire un flip cup après avec tous ces roses au pire ce sera deux en un ça fera mon monochromatique rose je vais doucement j'essaie de perdre le moins de peinture possible bien remettre la peinture sur le centre de la toile si on veut pas que ça bouge au séchage ça va je suis dans le cadre je vais vite courir mes angles les couleurs c'est pas important comme je dis à chaque fois je repeins les côtés quand c'est sec moi j'aime pas laisser les côtés comme ils sont je trouve pas ça très esthétiques c'est simplement ma façon de procéder c'est pas forcément obligatoire c'est juste que je préfère quand c'est relativement propre je crois que j'ai des ravancées on va reculer un petit peu alors alors petite feuille d'essuie tout mon petit plastique j'ai vraiment pris petit je vais aller en chercher un plus grand je vais aller en chercher un plus large comme il pleut des écores j'espère que le projecteur ne sera pas trop gêné pour la vidéo quand même donc là c'est mon rose de swipe c'est celui-là le rose pâle oui donc c'est le rose pâle que j'ai pris pour faire mon swipe le rose pâle il est à peine plus fluide que mes autres couleurs pour que les cellules puissent sortir à travers du coup je l'ai préparé avec une part et demi de médium au lieu d'une j'ai pas ajouté d'eau pour mon rose pâle j'ai mis 10 grammes de peinture 10 grammes de peinture et 15 grammes de médium tout simplement j'en ai préparé moins que les couleurs parce qu'il m'en faut pas beaucoup je suis parti de travers tu as plein de cellules j'ai peut-être dû prendre mon petit les côtés de la toile c'est toujours un peu galère pour faire des swipes comme les côtés sont légèrement arrondis on passe à peine à côté et ça se voit tout de suite je vais la retourner pour faire l'autre moitié je sais pas swiper dans l'autre sens je sais swiper que vers moi ce n'est pas un mot qui existe du moins en français on n'a pas le choix il faut bien trouver des items correspondants il faut bien essuyer le plastique pour pas contaminer avec les autres couleurs je fais un swiper rose clair si j'ai du magenta sur mon plastique forcément ça va faire une grosse trace de magenta on peut swiper avec de l'essuie-tout aussi l'essuie-tout ça donne un effet différent il faudrait que je pense à vous en faire un un jour juste pour vous montrer la différence c'est intéressant pour être passé à côté je suis passé à côté avantage du swiper c'est qu'on peut corriger assez facilement tant qu'on n'a pas à passer le chalumeau on peut tout corriger enfin corriger re swiper, modifier des choses qu'on n'aime pas enfin s'il y a des choses qu'on n'aime pas c'est pas toujours le cas mon kiki l'a un peu ce rose orangé il est vachement vachement surveille ton langage il a vite fait de prendre le dessus pourtant j'en ai mis moins que les autres couleurs j'en ai fait moitié moins ça veut dire c'est normal c'est normal c'est important il s'a fait ce Qu'est-ce que c'est ? Je vais m'arrêter là avant d'abuser et puis de le regretter. Il n'y a pas énormément de cellules, j'ai été sage. J'étais en train de regarder, là elles sont encore relativement petites. Je vais attendre un petit peu, elles vont se développer un peu plus. Je vais juste vous mettre sur pause 5 minutes et je vous montrerai directement de plus près après. A tout de suite. Voilà. Oui, c'est vraiment léger les cellules, je trouve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie de me mettre pour ne pas faire de l'ombre. Oui, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Acrylique Pouring et Steven. J'ai mon toit qui fait de l'ombre. Si vous avez des questions ou si vous voulez simplement partager ce que vous faites ou découvrir de nouvelles techniques. Peu importe, plein de choses. Sur Facebook, les réponses sont plus rapides que sur YouTube. Si vous souhaitez recevoir une notification aussi quand je poste une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner. Cliquez sur la petite cloche et sélectionnez toutes pour recevoir toutes les notifications. Et puis quoi d'autre ? Ah, je voulais remercier aussi tous ceux qui m'ont fait des dons. C'est super gentil de votre part. Je vous remercie du fond du cœur et infiniment, franchement. Ça m'aide énormément pour racheter un peu de matériel ou des choses comme ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé l'argent pour le moment de côté. pour pouvoir faire des kit à bloom, avoir un peu de fond, on dira. Donc je vous remercie vraiment infiniment. C'est super super généreux de votre part. Puis on a à peu près fait le tour, je crois ne rien avoir oublié. Enfin voilà, c'est rose quoi. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.